Les actions de mobilisation de l'ensemble des outils peuvent permettre de garder et de consolider les seniors dans l'emploi ou de leur faire retrouver un emploi. Mais si c'était vraiment le cas, nous n'aurions pas un taux de chômage en particulier des seniors aussi élevés. Et l'interrogation, c'est que c'est l'accès à ces systèmes. Ces systèmes de formation sont extrêmement complexes, on n'y en aurait pas. Et une personne qui veut accéder à la formation, si c'est un jeune ingénieur, très bien, ça va être très facile, parce qu'en région parisienne en plus. Donc voilà, tout ça, ça va être relativement simple pour lui. Si vous avez un employé du textile dans un département comme les Vosges, chez moi, qui a un niveau de formation nettement plus inférieur, et ce n'est pas péjoratif du tout, qui a des compétences, mais pas forcément de qualifications, c'est extrêmement difficile de trouver une réponse à cette formation. Les outils existent, l'accompagnement n'est pas suffisant pour amener ces seniors vers l'emploi. C'est une question qui est difficile. Le compte personnel de formation est jeune, est encore jeune. La première année n'a pas été un grand succès, même si on compte le nombre de comptes ouverts. Et de comptes actifs, ça a été relativement faible. Certains, dans le cadre de leur parcours, n'ont pas forcément choisi d'utiliser leur CPF, mais le CPF a été utilisé un peu à leur insu, dans un certain nombre de cas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une meilleure prise en compte du compte personnel de formation. J'ai le sentiment que les personnels se l'approprient maintenant, et effectivement considèrent qu'ils ont ce droit à la formation qui existait, mais qui n'étaient peut-être pas suffisamment formalisées, ils l'ont, aujourd'hui, ce que l'on peut regretter, c'est que ce CPF n'est pas suffisant pour engager des formations importantes. CPF peut être utile pour des formations courtes, pour des modules de formation, mais si vous avez besoin d'une formation assez longue et finalement relativement coûteuse, eh bien le CPF ne peut pas suffire à cela. J'ajoute que le système qui a été mis en place par la loi de 2014, qui était un excellent système, de dire que finalement la personne est responsable de sa formation et de son parcours, si elle souhaite faire quelque chose, elle peut le faire. Je trouve que c'est vraiment très bien, parce que ça permettait effectivement à des personnes, des seigneurs en particulier, d'imaginer la suite de leur carrière. Mais immédiatement, il y a eu un retour en arrière, puisqu'on a mis des listes, des listes régionales, puis des listes nationales, et puis maintenant on essaie de fusionner les deux, pour limiter finalement le nombre de formations possibles. Alors il y en a beaucoup, certes, mais vous avez des formations qui ne seront pas possibles, parce qu'elles ne sont pas sur les listes en question. Je pense que si on veut véritablement responsabiliser les gens et les accompagner, eh bien il faut ouvrir ces listes. Alors on nous a dit, c'est pour éviter, d'un côté, vous savez, les formations macramées, ou je ne sais quoi, très bien. Mais à ce moment-là, il fallait faire peut-être une liste négative très courte. Il faut dire que ce type de formation ne peut pas exister. Mais vous avez les formations, je prends un exemple chez moi dans les Vosges, vous avez des gens, des pisteurs secouristes. Ils sont pisteurs et secouristes. Donc ils s'occupent du matériel des remontées mécaniques, et en même temps, s'il y a un problème d'accident, ils sont aussi secouristes. Donc ils dépendent de deux ministères. Ils dépendent du ministère de l'Intérieur en termes de sécurité, et ils dépendent du ministère du Travail en termes de, finalement, du matériel tel qu'ils sont. On n'arrivera jamais à avoir, finalement, une formation qui soit reconnue par les deux, ou alors ça va prendre des années. Et pourtant, il y a besoin de ces personnes. C'est aussi un moyen pour certaines personnes de retourner vers l'emploi. Et je crois qu'on se prive, par des systèmes qui sont trop rigides, trop fermés, on se prive de possibilités de formation. Le CPF, aujourd'hui, évolue avec des abondements. J'ai moi-même déposé un amendement qui permet, dans le cadre des accords de défense ou de préservation ou de développement de l'emploi, d'ouvrir la porte au nombre d'heures abondées au niveau du CPF à plus de 100 heures. Mais globalement, il faut qu'il y ait une vision beaucoup plus large de ce CPF et qu'il puisse être directement complémenté par d'autres, et abondé par d'autres systèmes, que ce soit par Pôle emploi, que ce soit par les régions, que ce soit par les OPCA. Je crois qu'il y a là un nouveau système à trouver, de façon à pousser nos seniors en particulier vers la formation pour laquelle ils n'ont pas toujours une appétence extraordinaire.